C'est un rituel, une tradition qui dure depuis 20 ans. Chaque année, la veille de l'ouverture des abonnements, Pierre et Patrick installent leur campement pour la nuit. D'un commun accord, nous arrivons tôt et nous nous installons. Éventuellement, on parle avec la sécurité pour expliquer pourquoi on est là, pour ne pas les inquiéter. D'ailleurs, le plus souvent, ils sont au courant. Et puis, on attend que la nuit se passe. C'est tout bête, il n'y a pas de mystère. Surnommé amicalement par l'équipe de Bonlieu Abonné 1 et Abonné 2, les deux hommes, désormais retraités, ont noué une amitié au fil des saisons culturelles. Il est arrivé à Pierre de dormir un peu. Moi, je n'ai jamais pu. Je ne sais pas. Il y a le bruit, j'observe ce qui se passe. La jeunesse qui revient d'une boîte qui ne doit pas être loin d'ici. Je marche un peu quand j'en ai marre d'être assis. Non, je n'ai jamais réussi à dormir. À une époque, Pierre me l'avait apporté un lit de camp. Malgré tout, je me levais et je marchais ou je bougeais un petit peu. Les deux amis ne manqueraient pour rien au monde cette nuit. Pierre organise même ses vacances en fonction de cette date. L'enjeu est bien sûr d'être les premiers à l'ouverture des portes le lendemain à 7h du matin. C'est là qu'ils obtiennent un précieux ticket indiquant leur ordre et donc leur horaire de passage. Patrick et Pierre ont été rejoints tout au long de la nuit par d'autres habitués. Ça fait 33 ans que je viens le matin. Quand j'étais jeune, je sortais de boîte et je venais directement. Je me suis réveillé tôt et j'ai dormi dans un champ. L'an dernier, Floor avait été venue et moi, toute l'année, j'avais été enchanté par le placement. Donc on s'était dit que ça valait le temps. C'est pour ça qu'on est venu tôt. Mais apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça tous les ans, on entendait dans la queue qu'il faut venir de plus en plus tôt, qu'il y avait des gens qui étaient là depuis 3h du matin. Alors peut-être qu'on trouvera un champ plus près l'année prochaine et qu'on viendra aussi à 3h du matin, je ne sais pas. Après un petit déjeuner bien mérité, à 9h pile, les abonnés 1 et 2 sont reçus au guichet. Ils ont réservé une trentaine de spectacles pour l'année et se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine au même endroit.